Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir un après-shampooing magnifique qui adoucit les cheveux et définit les boucles à merveille. Alors, reste là pour voir la suite. Alors, voici l'après-shampooing en question. Toutes les infos seront dans la barre en dessous de la vidéo. Pour celles qui seront intéressées à la voir, j'ai pris cette quantité-ci et je l'ai appliquée sur la moitié de mes cheveux. Et la première chose que j'ai vraiment aimée sur l'après-shampooing, c'est que la texture est très agréable. Pour une petite quantité, vraiment, ça s'épapille bien sur les cheveux. J'ai l'impression que le produit réagit bien au contact de l'eau. Et autre chose, c'est que le produit à peine appliqué, on ressent déjà les effets de la douceur. On sent déjà que ça travaille directement sur les cheveux. Et là, j'ai commencé à démêler. Et il faut dire que le fait que le produit mousse, comme tu peux le voir sur mes doigts, mes doigts sont imbibés du produit, ça mousse. Ça facilite beaucoup le démêlage. Parce que pour démêler les cheveux, les cheveux doivent être bien mouillés, bien humidifiés. Et je me suis rendu compte qu'en démêlant mes cheveux avec ce produit, c'était vraiment plus facile. Par rapport quand même à d'autres après-shampooing que j'ai utilisés auparavant. Et je pense que je vais le racheter. Parce que côté démêlage, hydratation, vraiment c'est le top. Et même ici, après avoir démêlé cette petite touffe, quand je fais la natte, tu peux voir comment l'après-shampooing mousse. La texture est vraiment top. Et la texture a vraiment contribué à l'effet de cette après-shampooing. La texture joue beaucoup sur son efficacité. Voilà, j'ai séparé mes cheveux en petites touffes. Quand je veux démêler, je sépare toujours comme ça. Parce que j'ai des cheveux assez plans. Ça me facilite le démêlage et ça me permet de bien travailler. Et j'ai recouvert mes cheveux avec ce petit chapeau en plastique. 10 minutes après, moi je laisse toujours mon après-shampooing durer plus qu'il ne faut. Généralement, c'est 3 à 5 minutes, mais je laisse toujours 10 à 15 minutes. Voilà, je passe facilement mes doigts dans les cheveux. Les cheveux sont très bien démêlés. Ils sont doux. Les boucles sont bien définies. Et ce produit est un 3 à 1. C'est un après-shampooing sans rinçage, à verre rinçage ou alors une crème. J'utilise un après-shampooing à verre rinçage et en crème capillaire. Et voilà, après avoir rincé, tu peux voir, on a l'impression que j'ai fait un wash on go. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les boucles étaient très bien définies. Et mes cheveux ont du mouvement. Et ça, c'est un indicateur que le produit est de bonne qualité. Généralement, un après-shampooing, après l'avoir utilisé, devrait bien te définir les boucles et te donner du mouvement dans les cheveux. Et je n'ai pas rincé tout le produit, comme tu peux le voir, parce que je vais l'appliquer encore après pour hydrater. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer et à partager. Et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye bye!